La première session ordinaire du Conseil central du Parti pour la Concorde et l'action politique, PCAP en sigle, s'est tenue samedi 30 janvier 2021 à Sueco, sous l'éside de son président national, l'honorable Alexine Zinga. Venu des 12 départements de notre pays, les 125 membres du Conseil central, issus du congrès de décembre 2020, ont pris part à ces retrouvailles exigées par les documents normatifs du parti. Le registre des communications a été ouvert par Eric Ballou, secrétaire général du PCAP, qui a circonscrit l'activité. En avance, le Conseil central du PCAP, mesdames et messieurs, cette session n'est pas si finie, car il répond aux exigences de documents fondamentaux à l'opinion du premier congrès ordinaire de décembre 2020. Et on a vu ce délire il y a deux semaines, mais à ce moment-là, il y a deux semaines, pour des raisons bien communiquées dans l'air. Tout seul, je vous permets de vous présenter à mon enfant et au nom de tous les membres de l'exécutif national pour nos excuses. La session ordinaire du Conseil central, qui s'ouvre dans quelques instants, va permettre aux favorables membres de blancher sur les 10 points restés à l'ordre du jour. Puis l'honorable Alexine Zinga, en sa qualité de président du Conseil central, est intervenu pour ouvrir les travaux de cette session inaugurale. C'est avec un grand plaisir que je prends la parole devant vous pour vous exprimer mes sentiments de reconnaissance et de joie, mais surtout de bienvenue à ceux qui sont venus d'autres départements. C'est cela le signe de votre attachement au parti et nous vous en sommes grés, tout en vous exhortant à garder l'esprit de camaraderie, de garder un esprit serein dans les débats qui vont s'en suivre. Je vous souhaite d'excellents travaux et déclare ouverte la première session du Conseil central de notre grand parti, le Parti pour la concorde et l'action politique. Je vous remercie.